Merci beaucoup, M. le Président. La corrélation éventuelle entre changements climatiques, comportements sociaux, changements culturels et crises représente de nos jours un thème de recherche particulièrement fécond. Ce terme du déterminisme climatique se trouve au cœur ou à la périphérie de nombreux travaux issus de différentes communautés scientifiques. Pour les climatologues, la question des changements climatiques à l'époque contemporaine et dans le futur est devenue un sujet de débat dont la vivacité est à la hauteur des enjeux économiques et sociaux pour l'avenir de nos sociétés. Cette question a représenté et représente encore un puissant aiguillon pour les études sur les climats du passé. Jusqu'au début des années 2000, les réflexions sur l'influence des facteurs climatiques sur l'histoire humaine sont restées assez peu développées ou apparaissaient limitées à certaines périodes. C'est pourquoi j'ai affiché la citation d'Emmanuel Leroy-Glourand sur l'histoire du climat... Pardon, d'Emmanuel Leroy-Durie, excusez-moi du lapsus, sur l'histoire du climat depuis l'an 1000. Je ferai allusion aussi à quelques réflexions de Fernand Brodel ultérieurement. Pendant longtemps, par exemple, nous avons écrit, je prends la responsabilité collective de la chose, et enseigné que le néolithique et l'âge du bronze égéen se déroulaient dans des conditions climatiques stables et proches des conditions actuelles. La citation qui dit un climat de ce type, ça veut dire interglaciaire, dans l'esprit de l'auteur. Le temps n'était pas encore venu des débats généraux sur les réponses culturelles au changement climatique. Il est venu à partir de la fin des années 1990, quand des climatologues, et je montre la photo de M. Paul Majewski, qui a été un des leaders de ce mouvement, quand des climatologues ont pu réaliser au Groenland des carottages de très grande profondeur, le projet qui est illustré ici, a réalisé une carotte de plus de 3 000 mètres de profondeur. Et quand ces climatologues ont pu établir des corrélations entre les données issues de ces carottages et de nombreux autres indicateurs ? On en a parlé à l'instant, le niveau des lacs, les avancées ou les reculs des glaciers, les données polliniques, l'étude des concrétions dans les grottes, l'analyse des sédiments issus des carottages en Méditerranée, et j'en oublie beaucoup. Ces travaux ont permis de mettre en évidence des pulsations climatiques, appelées changements climatiques rapides, Rapid Climate Changes, ou RCC pour les intimes. Ces pulsations en question sont caractérisées par des avancées glaciaires majeures dans les deux hémisphères, et, par exemple, dans l'hémisphère nord, par un influx de vents d'ouest sur l'Atlantique, sur l'Atlantique nord et sur la Sibérie. Les changements climatiques rapides de l'Holocène, c'est-à-dire des 10 000 dernières années, seraient au nombre de 6. Ils sont figurés sur cette diapo par les barres vertes. Certains les présentent en délimitant les intervalles. C'est la première colonne exprimée en date BP, Before Present, c'est-à-dire avant 1950. D'autres, comme dans la deuxième colonne, les recentrent autour du pic de l'anomalie climatique, toujours avec des dates exprimées en Before Present. D'autres, enfin, comme Bernard Wenninger, que je citerai abondamment dans cette communication, pour mieux communiquer avec les historiens et les archéologues, s'exprime en date avant et après Jésus-Christ. J'essaierai d'être assez clair et de mêler les différents systèmes. J'ai choisi aujourd'hui une représentation simplifiée de ces phénomènes climatiques en ne retenant qu'un seul paramètre, un peu éloigné de la Méditerranée, j'en conviens, qui est la température de l'air au niveau du carottage fait au Groenland. Mais elle est relativement précise. Donc, il y a six anomalies qui ont été retenues pour l'Holocène. Donc, celles qui se déroulent aux alentours de 8200 BP, c'est-à-dire entre 7050 et 6050 avant Jésus-Christ. Ce sont les dates qui sont en haut, qui sont avant Jésus-Christ. celles qui se déroulent entre 4050 et 3250, puis celles qui se déroulent, semble-t-il, donc à la fin du bronze moyen, vers 2250-1850. Celles, enfin, qui prend presque un millénaire entre 1550 et 550. Et puis, nous passons à l'époque historique, entre 750 et 950, puis le petit âge glaciaire entre 1350 et 1800. De nombreuses incertitudes demeurent encore sur les causes de ces changements climatiques rapides, car plusieurs facteurs peuvent s'être combinés. La configuration orbitale de la Terre, l'intensité de l'insolation, la circulation des masses d'eau dans les océans, les variations des surfaces englacées ou les éruptions volcaniques dont nous en parlerons. La question qui nous occupera particulièrement, c'est celle de la corrélation entre ces événements climatiques, comme disent les scientifiques, et les réponses culturelles qui leur auraient été apportées. Selon certains chercheurs, parmi lesquels Bernard Wenninger, directeur du laboratoire du radiocarbone à l'Université de Cologne, les mêmes phénomènes climatiques et les mêmes aléas météorologiques, en particulier le refroidissement marqué de la mer Égée, dû à des flux d'air froid, qui sont figurés en bleu, venus de Sibérie, auraient joué un rôle déterminant successivement dans la néolithisation du monde égéen et de l'Europe du Sud-Est, dans la fin de l'époque néolithique, dans les mêmes régions et dans la fin de l'âge du Bronze. Je n'évoquerai aujourd'hui directement que deux de ces événements, entre guillemets, celui dit de 8200 BP, c'est-à-dire aux alentours de 6250 avant Jésus-Christ, afin de questionner sa relation avec la néolithisation du monde égéen, et celui de 2700 BP, afin d'étudier les phénomènes marquants de la fin de l'âge du Bronze en Méditerranée orientale, entre 1250 et 1050 avant Jésus-Christ. Et j'y intercalerai quelques réflexions sur l'éruption du volcan de Santorin aux environs de 1610 ou 1530, je vous dirai pourquoi, tout à l'heure, cette hésitation entre deux dates, éruption qui n'a peut-être pas donné lieu à un changement climatique rapide au sens où les climatologues l'entendent, mais qui pourrait avoir sérieusement perturbé le climat de l'hémisphère nord. Alors, premier événement, 8200 BP. Selon Bernard Wenninger, les phénomènes de migration des communautés de paysans venus de l'Anatolie centrale en direction de l'Anatolie occidentale puis de l'Europe orientale, migration qui s'accompagne du transfert et ou de l'adoption du mode de vie néolithique, c'est-à-dire le mode de vie agro-pastoral, serait une réponse culturelle à un changement climatique majeur centré autour de 8200 BP, c'est-à-dire 6250 avant Jésus-Christ. Les premiers effets de ce changement climatique, commençant vers 6650, auraient conduit, selon cette thèse, des groupes de populations anatoliennes à se déplacer d'est en ouest, vous voyez les flèches sur la carte, afin de trouver des conditions de vie plus favorables. Le phénomène se serait encore accentué à partir de 6250 avant Jésus-Christ, à cause de l'événement affectant le lac protoglaciaire Agassi, le nom a été cité par Henri-Paul Francfort, lac protoglaciaire qui figure en vert sur la carte ici, qui occupe le centre de l'Amérique du Nord. Ce lac, donc, vers 6250 avant Jésus-Christ, s'écoule totalement dans la baie d'Hudson, au nord-est, et cela entraîne des perturbations majeures dans la circulation du Gulf Stream. Certains même pensent que cette circulation s'est totalement arrêtée à ce moment-là. Et, par voie de conséquence, un refroidissement très important touchant l'hémisphère nord. Et vous voyez la marque ici en bas sur la courbe de température au Groenland. Des critiques détaillées, à la fois sur le plan méthodique et sur le cadre intellectuel, ont été formulées à l'encontre de cette thèse par Catherine Kutsukoglou et les oïts de Sertsoni ici présentes. Elles ont parfaitement souligné plusieurs difficultés portant sur le traitement des dates par le carbone 14, sur le passage de l'échelle planétaire à l'échelle régionale ou locale, et sur l'extrême variété des réponses culturelles aux changements environnementaux. Je m'arrêterai sur un seul point. Si on se réfère aux compilations de dates carbone 14 que nous avons pour le sud-est de l'Europe et pour les régions voisines, c'est la carte ici, un constat s'impose. Au moins une quinzaine de sites autour de la mer de Marmara, sur la côte occidentale de l'Indatolie, en Crète, en Argolide, en Thessalie et en Macédoine, ont livré des niveaux néolithiques dont la date absolue pourrait être comprise entre 6700 et 6400. Cet ensemble de datations met sérieusement à mal l'idée qu'une dégradation climatique majeure qui se serait produite à partir de 6600 ait pu déclencher immédiatement un mouvement de population vers l'ouest. En effet, par exemple, les premiers niveaux néolithiques de Chukurichi, à côté d'Ephèse, c'est la diapo à droite, ou d'Ulouchac, qui est non loin de là, datent sans ambiguïté des années 6700-6500. Plus à l'ouest, il apparaît que la plupart des sites néolithiques de Macédoine, ici, et de Thessalie, ne remontent pas au-delà de 6500-6400. On pourrait, par conséquent, avoir affaire à un autre mouvement de population distinct de celui qui a touché l'Asie mineure, ce qui nous rapprocherait plus ou moins du scénario proposé par Bernard Wenninger. Cependant, dans une étude que nous avons faite à Dikilitache, qui est le site préhistorique situé à moins de 2 km du site de Philippe dont on parlait Mme Amig hier, nous avons pu établir, grâce à un important cortège de datations tirées de carottages systématiques dans le tel néolithique lui-même, nous avons pu établir que les premiers habitants du site se sont installés au plus près d'une source qui est figurée ici sur le plan et que, peu de temps après cette installation, ils se sont installés sans doute vers 6400-6300 et que, peu de temps après, toujours avec des guillemets qui conviennent, une montée du niveau d'eau de cette résurgence a provoqué un repli temporaire de l'habitat quelques mètres plus à l'ouest ou plus au sud. Et même si la montée du niveau de l'eau représente une conséquence directe ou indirecte de l'événement climatique 8200 BP, la continuité de l'occupation néolithique à Dikilitache n'a pas été perturbée par cet événement. Passons maintenant à l'âge du bronze, au cœur de l'âge du bronze, et à l'un des événements géologiques majeurs qui ont marqué cette époque. Comme je l'ai dit, il y a encore un débat sur la datation absolue de l'éruption de Santorin. Il y a deux systèmes chronologiques qui s'affrontent. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour notre propos ici, mais il faut le savoir. Les uns pensent que cette éruption date de 1530 avant Jésus-Christ, d'après les chronologies comparatives, en particulier avec l'Égypte et le Proche-Orient, et d'autres pensent, à partir des observations d'indrochronologiques, à partir des carottes du Groenland aussi et d'autres indicateurs, que cette éruption se serait produite plutôt dans la deuxième moitié du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, soit vers 1650, soit vers 1630, soit vers 1610. Cela dit, les conséquences à l'échelle locale de cette éruption sont connues depuis la fin du XIXe siècle. En effet, en 1867, le géologue Ferdinand Fouquet, venu sur place étudier une nouvelle éruption du volcan, entreprit des fouilles en plusieurs points du petit archipel et il comprit immédiatement l'essentiel. Des habitations avaient été enfouies sous plusieurs mètres de dépôts volcaniques. Ici, vous avez 20 mètres. Et Fouquet décrit avec une précision ce qu'il a trouvé et il analyse très finement l'ensemble. Il dit que les hommes qui vivaient là étaient des laboureurs ou des pêcheurs, qu'ils élevaient des troupeaux de chèvres et de moutons, qu'ils cultivaient des céréales, qu'ils fabriquaient des tissus, de l'huile d'olive, qu'ils pêchaient et qu'ils habitaient des constructions munies de charpentes en bois dont les murs étaient en pierres et caries et qu'ils fabriquaient autour des vases bizarrement ornementés et de formes caractéristiques. Fouquet, qui a compris avoir découvert ce qu'il nomme une Pompéi hantée historique, fixe même la date de l'éruption aux environs de 2000 avant Jésus-Christ, ce qui pour l'époque était pas mal. Notons que malgré les résultats des fouilles menées ultérieurement sur le site d'Accrotiri, malgré la très remarquable publication de Ferdinand Fouquet qui a fait des lames minces de poteries qui sont représentées ici, cette découverte exceptionnelle tombera quasiment dans l'oubli pendant un siècle. Les nouvelles recherches menées à Crotiri à partir de 1967 par Spiridon Marinatos mettront au jour un ensemble d'une dizaine de bâtiments très bien préservés dont vous avez le plan, parfois sur deux à trois niveaux, certains étant décorés de superbes peintures murales. Les voici. à l'échelle régionale, il reste difficile d'établir avec certitude les effets de cette éruption sur la crête voisine, sur le mont des G1 dans son ensemble et sur la Méditerranée orientale. Parmi les effets les plus discutés, il y a les tsunamis, sans doute engendrés par l'effondrement de la caldéra du volcan dans la mer. Vous voyez ces maquettes, les deux photos du haut représentent l'île de Santorin avant l'éruption puis l'éruption et pendant l'éruption le cratère se vide complètement de matière et finit par s'effondrer ce qui donne cette forme caractéristique du petit archipel d'aujourd'hui. Bien avant de fouiller à Acrotiris Péridon Marinatos avait établi un lien de cause à effet entre le ou les tsunamis provoqués par l'éruption de Santorin et la chute de la civilisation minoenne. Mais ce lien a été mis à mal définitivement quand il est apparu que l'éruption s'est produite 50 ans ou 100 ans plus tôt que la destruction des palais minoens. Les éruptions volcaniques de grande ampleur comme celle de Santorin projettent dans l'atmosphère voire dans la basse stratosphère une quantité significative de cendres qui sont des sulfates. Voici en haut une carte représentant l'extension du nuage de cendres d'après les recherches archéologiques en Méditerranée orientale et d'après certains carottages. Mais quel effet a pu avoir ce nuage de cendres ? A cet égard, vous l'avez cité tout à l'heure, l'un des exemples modernes les mieux étudiés et qui peut servir de modèle si l'on veut, c'est l'éruption du volcan Tambora en avril 1815. Cette éruption qui a causé directement la mort de 70 000 personnes, a provoqué un tsunami sur les côtes de la mer de Java, a également envoyé un très grand volume de cendres dans la basse stratosphère aux environs, dit-on, de 25 km d'altitude. C'est à cause de ces cendres que l'année suivante, 1816, fut une année sans été, suivant le titre de ce livre de Guylaine Darcy Wood, mais je crois que l'expression année sans été n'est pas de lui et je ne sais pas de qui elle est. En Bourgogne, par exemple, cette année-là, 1816, les vendanges ont démarré le 26 octobre, qui est la date la plus tardive constatée entre 1437 et 2003. On pourrait croire, d'après de nombreux témoignages, en particulier ceux collectés par Guylaine Darcy Wood, que l'effet de ces nuages de cendres a été uniforme en particulier dans l'hémisphère nord. Mais si l'on examine soigneusement la documentation disponible, on s'aperçoit, par exemple, que les anomalies de température en Europe occidentale sont loin d'être uniformes. Vous voyez sur cette carte, je cite, c'est un article de Science de 2004, vous voyez sur cette carte que les régions violettes et bleues qui furent les plus froides concernent la France et la Suisse, et la majeure partie de la Suisse, mais que les péninsules ibériques et italiennes ne paraissent pas affectées du tout par ces variations de température, tandis que l'Europe orientale, curieusement, est en rouge et connaît des anomalies chaudes. Cette carte, à mon avis, illustre parfaitement la distance séparant les observations faites à différentes échelles, à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle hémisphérique ou planétaire. Le troisième et dernier moment que je voudrais évoquer aujourd'hui concerne la fin du XIIIe siècle et le XIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une période de grands changements dans le monde égéen et en Méditerranée orientale. Dans le monde égéen, proprement dit, c'est durant cette période que disparaissent les palais mycéniens que j'ai représentés en rouge sur cette carte. Ce système palatial mycénien, hérité et imité en partie du système palatial minoen, s'était progressivement installé sur le continent à partir du XIVe voire de la fin du XVe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des documents inscrits, tablettes ou nodules en linéaire B, c'est-à-dire rédigés dans la forme la plus primitive de grec que nous connaissions qui représentent l'un des marqueurs principaux de ce système palatial. Ces documents figurent en haut à droite de l'écran. Et sur le continent grec, c'est le site de Pilos qui donne la documentation la plus complète et l'image la plus complète du fonctionnement de ce système palatial à la fois dans son cadre architectural et dans son organisation ainsi que dans les productions artisanales auxquelles il donne mieux comme la production d'objets en ivoire qui est propre à ces sites palatiaux. La chronologie précise des destructions affectant les principaux sites de la Grèce mycénienne reste discutée mais le fait est là après 1200 ce système palatial et ses caractéristiques ne semblent plus prévaloir. Le même constat peut être formulé pour l'Empire Hittite dont la capitale Atusha le site de Bogasqueux est détruite aux environs de 1200. Il en va aussi de même pour le royaume d'Ougarit et pour toute une série de sites le long de la côte syro-palestinienne. Cela fait longtemps que l'on tente d'établir une corrélation entre tous ces événements. On a même proposé encore récemment en 2011 des cartes représentant les déplacements des peuples de la mer auxquelles certains attribuent les troubles et les destructions survenant dans tout le monde des géants en Anatolie occidentale et méridionale à Chypre sur la côte syro-palestinienne. Les sources égyptiennes indiquent seulement que le pharaon Ramsès III dans la huitième année de son règne plus ou moins 1177 la date qu'on évoquait tout à l'heure que ce pharaon aurait arrêté des groupes hostiles qui s'attaquaient à l'Egypte. Certains de ces groupes auraient déjà attaqué l'Egypte une trentaine d'années auparavant. Cela dit malgré de très nombreuses recherches sur la question l'origine géographique des assaillants reste mystérieuse. Il faut aussi considérer avec la plus grande circonspection les dates absolues proposées pour la destruction des sites en Méditerranée orientale comme ici les dates proposées pour le site de Teltwenni parce que ces dates même aussi affinées que possible sont relativement imprécises. Et il faut aussi regarder avec beaucoup de prudence l'attribution automatique des forfaits en question c'est-à-dire des destructions des sites aux suspects habituels des peuples de la mer. La tentative la plus récente d'une interprétation globale de cette période celle d'Eric Klein a bénéficié d'une publicité inhabituelle pour ce genre d'ouvrage. Le titre choisi a contribué sans aucun doute au succès mais il est simplificateur à outrance. D'une part dans le choix d'une date précise 1177 alors je vous fais remarquer que c'est une année the year dans l'édition originale mais c'est un jour dans l'édition française date qui fait mine d'agréger des phénomènes de longue durée d'autre part dans le choix de l'expression la civilisation qui dramatise inutilement et sans raison et qui est un terme absolument non pertinent ni pour la proto-histoire ni pour d'autres époques. La thèse principale de cet ouvrage est que le concept de globalisation peut s'appliquer à l'âge du bronze et en particulier au bronze récent c'est-à-dire au 15e, 14e, 13e siècle avant Jésus-Christ. Cette globalisation qu'Éric Klein n'hésite pas à comparer à la mondialisation actuelle expliquerait en partie la relative simultanéité des destructions affectant la Méditerranée orientale. Cependant l'un des facteurs mis en cause par Éric Klein à côté entre autres des révoltes intérieures des séries de tremblements de terre c'est le facteur climatique. Cela s'inscrit à la suite de travaux relativement anciens et pionniers en particulier ceux d'un professeur américain Rhys Carpenter qui a publié en 1966 un ouvrage qui s'appelle Discontinuity in Greek Civilization et dans cet ouvrage Rhys Carpenter supposait qu'un assèchement marqué du climat avait ruiné les économies des états mycéniens. Cette hypothèse a été reprise ultérieurement en particulier par Fernand Braudel dans son livre Les mémoires de la Méditerranée écrit en 1969 mais publié seulement en 1998 et elle s'est trouvée confortée par une multitude de travaux qui mettent en évidence le fait qu'en Méditerranée orientale la seconde moitié du deuxième millénaire est une période plus sèche et que sa caractère s'accroît progressivement jusqu'aux années 1000. Cependant même Bernard Wenninger reconnaît que le nombre d'événements catastrophiques destructions tremblements de terre tsunamis attestés dans la deuxième moitié du XIIIe siècle est tel qu'il n'y aurait pas besoin de faire appel à un facteur climatique pour en rendre compte. Et tous ces événements semblent antérieurs à la détérioration climatique majeure qui se produirait plutôt dans les années 1900 voire plus tard dans certaines régions. Par ailleurs Catherine Kutsukoglou a mis en lumière plusieurs points très importants concernant l'Anatolie. A l'échelle régionale l'Anatolie comporte un assez grand nombre de petites régions dont les caractères environnementaux et climatiques sont très variées et ne répondent pas de la même façon au stress climatique. Deuxième point sur le plan historique les 150 dernières années de l'Empire Hittite sont marquées par des tensions de tous ordres. Troisième point qui est un point clé ni les sécheresses de la fin du deuxième millénaire ni la disparition de l'Empire Hittite n'ont affecté sur les sites où il s'était mis en place avant 1200 un système d'exploitation qui est représenté par les barres grisées qui est caractérisé par la complémentarité des productions fruits, céréales, etc. Et je crois qu'une partie de l'argumentation très serrée présentée par Catherine Kutsukoglou est transposable sur les rives occidentales de la mer Égée. En conclusion, je dirais que les quelques exemples que j'ai évoqués très rapidement illustrent bien les difficultés d'ordre méthodologique auxquelles nous nous heurtons pour construire un discours historique argumenté sur les rapports entre les sociétés proto-historiques et le climat. En premier lieu, nos instruments de mesure du temps sont encore à très basse résolution. Bien que d'énormes progrès aient été accomplis durant les 50 dernières années, la marge d'erreur des datations carbone 14 exprimées en before present aujourd'hui reste dans le meilleur des cas plus ou moins 30-35. Ce qui produit des fourchettes en date avant Jésus-Christ, disons, d'au mieux 70 ans mais plus souvent 100 ans. Pour nous, si nous dations les événements par le carbone 14, les deux guerres mondiales se seraient produites exactement au même moment. Donc nous sommes encore victimes d'un effet d'aplatissement de nos perspectives historiques. Le deuxième point très important c'est que les mêmes phénomènes produisent des effets différents selon l'échelle à laquelle on les observe. Comme l'ont montré ensemble et séparément Laurent Lespez, Catherine Kuzukoglou, Zohid Sertsoni est récemment dans une thèse remarquable sur les interactions environnement-sociétés en Macédoine orientale, Arthur Gley, l'approche climatique est trop globale pour étudier correctement les interactions entre les sociétés et leur environnement. Nous devons prendre en compte plusieurs échelles d'observation, en particulier les échelles micro-régionales et locales, afin, propose-t-il, de dépasser les déterminismes. Si l'on suppose par exemple que l'éruption de Santorin a eu un impact global sur le monde géant, il faut bien constater que la Grèce continentale ne semble nullement en avoir été affectée. Troisième et avant-dernier point, il existe une infinie variété de réponses humaines et sociales à un événement naturel ou à une situation donnée. On a pu établir par exemple que les différentes régions de Grèce continentale n'évoluent pas de la même façon après 1200 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire après la disparition du système palatial. Certaines régions comme le sud-ouest du Péloponnèse, la région de Pylos, semblent se dépeupler alors que d'autres comme l'Athique, pas du tout. Quatrième et dernier point, de la, Henri-Paul l'a dit, de la causalité directe à la coïncidence, il existe aussi une infinie variété de nuances que l'historien doit prendre en considération avant de formuler ces hypothèses. Vous aurez bien compris, je l'espère, le fond de ma pensée, les 10 000 dernières années sont assurément marquées par des pulsations climatiques très importantes ou par des événements géologiques aux conséquences cataclysmiques majeures, mais il reste impossible pour la proto-histoire, comme pour les périodes historiques, je crois, d'établir un lien direct de cause à effet entre les événements climatiques et géologiques et les grands mouvements historiques. La bataille de Waterloo le 18 juin 1815 n'est pas la conséquence de l'éruption du Tambora quelques mois auparavant. Plus sérieusement, Emmanuel Leroy Ladurie et Daniel Rousseau ont montré que le petit âge glaciaire, donc la fin de notre séquence du Groenland, a connu un nombre considérable de fluctuations, des fluctuations froides provoquant mauvaise récolte et famine, parfois accentuées par les éruptions volcaniques, mais aussi des fluctuations chaudes remarquables provoquant des dysenteries meurtrières, 450 000 morts en 1718-1719, seulement 200 000 en 1747, 200 000 encore en 1779. Cependant, ce sont les guerres, disent-ils, la guerre de Cent Ans, les guerres de religion, la fronde qui affectent encore plus durement la population. La population française serait passée d'environ 20 millions vers 1340 à 10 millions en 1450. Je suppose, c'est une supposition, que les populations proto-historiques du monde égéen ont subi des aléas météorologiques comparables en intensité comme dans leurs conséquences meurtrières aux fluctuations chaudes et froides du petit âge glaciaire en France. comme dans ce dernier cas, les pulsations climatiques ou les événements géologiques de grande ampleur ont amplifié certaines crises. Mais je ne crois pas que l'on puisse démontrer pour l'instant que les sociétés proto-historiques, antiques et modernes, ont été soumises à un déterminisme climatique strict. Nul ne sait ce qu'il en sera pour les sociétés du futur, proche ou lointain. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.